Coucou! Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Ah, nous ça va super bien! Ah, chérie! Allô! Bonjour! On voulait vous montrer un beau parapluie qu'on a été acheté dans une galerie d'art. C'était à Tourtour, la galerie d'art de Tourtour. Oui, il y a chaque... comment je pourrais dire ça? Chaque partie du parapluie est extraite d'un tableau de l'artiste. Oui, et l'artiste, elle s'identifie avec la madame en rouge. Oui, c'est ça. En rouge, en rouge, elle est là, elle est là, elle est tout partout. Et le titre, le nom, le nom, le nom, on l'a ici, là, 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 là. C'est V. Timmins, Véronique, je pense, non? Oui, Véronique. Donc, c'est une artiste de Annecy en France. Donc, elle a des galeries. Elle est exposée dans des galeries, dans celle de Tourtour. Alors, on lui fait un petit peu de publicité. Pourquoi pas? On a trouvé ses oeuvres très jolies. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui l'a acheté en même temps que nous. C'est Trapaïs. C'est un parapluie fabriqué... En France. En France. C'est vraiment... À la même par un spécialiste des parapluies. Imagine-toi les jaloux que je vais faire, moi, au Canada, avec ça. Eh oui, eh bien, c'est sûr, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Alors, aujourd'hui, on va répondre à combien de questions? Mon Dieu, j'ai oublié de sortir. J'ai oublié de sortir les questions. Mais moi, je vais fermer ça parce que sinon, ça va tirer la pluie, mais ça ferait du bien. Excusez-nous pour le bruit des cigales. Il y en a qui vont... Il y a des personnes qui vont se reconnaître d'où on est. Oui, où on est ici? On est au Moulin. Ah, on est au Moulin du Pic à Versiaz. Le soleil est en train de sortir sur moi. Je vais mettre mon chapeau. Je l'enlèverai quand il aura un peu tourné parce qu'il y a des arbres quand même. Il y a des ombres ici, mais... Ici, on a fait un stage. Je ne me rappelle plus si c'était le deuxième ou le premier. Je ne me rappelle plus. Alors, celle-là, c'est une question de plus. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, c'est ça? Si, si. Elle va jusqu'en bas. Normalement. Nous avons aujourd'hui 19 questions. J'ai arrêté, hein? On va répondre à 19 questions. C'est un peu comme si on vous donnait 19 trucs et astuces pour la peinture. Et donc, à la toute fin de la vidéo, on va vous faire un petit diaporama, un bon diaporama. Il y a quelque chose d'assez consistant parce qu'il y a beaucoup d'images de Villecroze et Tourtour dans le Var, près de Draguignan. Le pont Ambrois. Le moulin du Pic à Vergès. Ici, on va vous mettre des images. Le moulin de l'Anglade, à l'Anglade, dans le Gard. Le pont du Gard. On a des belles images du pont du Gard. La cascade de Sianz aussi et bien plus aussi. On va vous mettre pas mal de photos. Un bon diaporama. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne l'ai pas encore monté. Une belle musique toujours. Et comme ça, vous pourrez prendre des images comme modèle pour faire des peintures. Si vous voulez, des tableaux. Voilà, ce sont des photos que nous avons prises nous-mêmes et on vous donne le droit. On a fini nos stages pour le mois de juillet. Oui. Parce que de toute façon, quand on tourne, là, on est samedi le 2. Attends. Jeudi, le 3. Le 3 août. Le 3 août. C'est ça. Ah ben oui. Et alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous mets un lien pour télécharger gratuitement le e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Pendant les stages, on s'est aperçu qu'on avait énormément de questions sur les médiums, les additifs pour la peinture à l'huile. La peinture à l'huile soluble à l'eau aussi. C'est très important. Tu sais, les alkydes, le liquin, les médiums à peindre, la térébenthine, le white spirit, toutes ces choses-là, toutes ces questions-là. Eh bien, je vous mets le lien, le premier lien dans la description, sous la vidéo. Alors, si vous ne le voyez pas, vous cliquez sur « plus », il y a écrit « plus » sous la vidéo. Vous cliquez là-dessus. Ça se développe et vous allez trouver le lien. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir entrer votre adresse e-mail, votre prénom pour qu'on vous envoie le e-book. Voilà, tout simplement, c'est gratuit, 100% gratuit. C'est bon ? Tiens, je te donne la feuille de papier. Ma nouvelle feuille, c'est bien, on économise. Allez, on répond aux 19 questions, on vous met la vidéo, puis on s'en va. Bye. Moi, je suis un petit coucou en particulier de dire merci à tous ceux qui ont participé à nos ADAP, à nos stagiaires, à nos… Merci infiniment, vous avez été super, tous les participants au stage, là, waouh ! Ça a été un exploit aussi, parce que quand même, c'était chaud, hein, tout ça. Oui, surtout en dernier. Et surtout, surtout, je voudrais remercier aussi, ça c'est important, on ne l'a pas encore fait, les accompagnants, les conjoints, les accompagnants qui ont énormément aidé aussi, bien sûr, aidé les personnes qu'ils accompagnaient, parce qu'il fallait transporter des matériels, tout ça, mais de nous avoir aidé aussi, puis d'avoir été là, d'avoir participé quand on allait au restaurant, tout ça, ça nous a vraiment rendu les journées encore plus joyeuses. Oui. Ah, c'était super, merci beaucoup, et merci aussi pour les petits cadeaux des produits du terroir que vous nous avez apportés. Vous voyez, les stages, ça a été vraiment… ça a été, c'est pas fini, encore ceux de la Corse, donc il y en a un début septembre, je pense, c'est ça, oui, en Haute-Corse, à Saint-Florent, donc on va se mettre à la citadelle de Saint-Florent, et puis à l'église Saint-Michel de Murato, qui n'est pas loin de Oleta. Pour le début septembre, fin septembre, il y a les informations sur le site internet, et je vous remets le lien encore dans la description sous la vidéo, ce sera le deuxième lien. Ok, donc en Corse du Sud, ça va être la forêt d'Aiton, donc très très belle vue sur les montagnes, avec un avant-plan de la forêt, bien sûr, et nous serons pour le deuxième jour à Porto, donc nous allons avoir la tour, la belle tour qu'il y a au port de Porto, ça va être super, puis il sera en septembre, on n'aura pas aussi chaud que maintenant, on va être très bien. Non. Donc le premier lien, c'est le e-book, le deuxième lien, c'est si vous voulez avoir des informations, sur les stages qui restent, d'ailleurs je vais faire une petite mise à jour, il faut que j'enlève les dates du mois de juillet, parce que c'est fini. Et j'ai un petit commentaire à rajouter. Allons-y. Excuse-moi. Il y a beaucoup de personnes dans le groupe Facebook, probablement de mon gros groupe, qui demandent de rejoindre le groupe des stages, mais c'est privé, malheureusement c'est privé, je ne peux pas donner accès à tout le monde, parce que ça c'est fait pour des stagiaires seulement, et donner des renseignements spécifiques où je prends votre aide et tout ça. Oui, c'est ça, il y en a qui veulent faire du covoiturage, ou se retrouver dans les mêmes hébergements ou autre, à ce moment-là, c'est vraiment privé. Donc si vous êtes dans le groupe Facebook de cours de peinture en ligne René-Milonne, c'est très bien, mais si vous voulez être dans le groupe privé des stages 2024, là vous ne pouvez y être accepté que si vous participez aux stages, ou si vous avez participé à des stages cette année. Voilà, ceci dit. Ceci dit, on va commencer ? Oui, est-ce que j'ai parti la caméra ? Ah, bon. Oui, je vois le point rouge. Wow ! Des fois que je fais des blagues comme ça, ça la stresse, on en fait tout ça pour rien. Je ne suis pas stressée. Ok, on va commencer par Annick Lagneau. Bonjour Annick. Bonjour. Je découvre toutes ces astuces, merci beaucoup. Ça c'est sûrement avec une vidéo. Avec plaisir, nous, on est là vraiment pour vous aider. Ok. Elle dit, j'ai beaucoup de mal à ne pas faire des traces avec mes pinceaux, notamment avec mes stagiaires. Oui. Comment fait-on ? Ben, si vous utilisez un spalteur, est-ce que vous êtes en peinture à l'huile, acrylique, aquarelle ? Je ne sais pas. Un spalteur, c'est vraiment un pinceau qui est large, qui est fait par exemple pour faire un ciel uniforme. Alors, si vous ne voulez pas faire des traces de pinceaux, que vous êtes à l'huile ou à l'acrylique, il faut obligatoirement travailler dans le frais, toujours dans le frais. Si vous mettez votre bleu foncier en haut, bleu pâle en bas et puis que vous passez le pinceau plusieurs fois, ça va se fondre et les coups de pinceau vont disparaître. À l'huile, bien sûr, mais en acrylique, pour que ça marche, il faut que l'acrylique ne sèche pas vite. Donc, il faut un acrylique qui soit retardé par du retard d'alteur de séchage. Travaillez vite et avec beaucoup de peinture. Si vous êtes en acrylique, ce sont des lavis avec beaucoup d'eau quand même, qu'on va faire comme ça et ça fonctionne aussi. Dans tous les cas, ça fonctionne. Cependant, moi, je vous dirais que quand je peins, je veux qu'on voit mes traces de pinceau parce que je ne fais pas une photo, je fais une peinture. Et comme le faisait Cézanne, comme le faisait Monet, tous, Turner, Tous les artistes peintres, si vous regardez les tableaux, on voit les coups de pinceau. Sinon, à quoi ça sert de faire de la peinture? C'est un petit peu notre marque de commerce. C'est mon coup de pinceau et je veux qu'on le voit. Ne l'oubliez pas. Essayez de mettre un petit peu plus de personnalité dans vos peintures que d'essayer de faire une photo, reproduire une photo. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est important. On continue avec Isabelle Prévost. Bonjour Isabelle. Isabelle, j'aimerais savoir à partir de quel moment nous pouvons nous présenter comme artistes peintres? Est-ce qu'elle dit lorsque l'on commence à vendre des toiles, après les formations reconnues? Non, il y a des artistes peintres qui n'ont jamais suivi aucune formation. Ils sont, comme on dit, autodidactes. Vous pouvez vous dire artistes peintres avant même d'avoir commencé le premier tabou simplement parce que vous y avez pensé. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lois, il n'y a pas de statut réglementaire. On a fait de la peinture quand on était enfant, un petit peu de gouache, d'aquarelle. Il y a des enfants, c'est des artistes peintres. Il y a l'artiste en devenir, il y a l'artiste, comment on appelle ça? Je cherche le mot, j'ai une expression pour dire que c'est très, très, très débutant. Les premiers coups de pinceau, tout ça. Vous savez, être artiste, ça se passe d'abord dans la tête. Et justement, tous ceux qui sont très artistes dans leur tête, vous le diront, qui fassent du figuratif ou de l'abstrait. D'ailleurs, je pense que c'est plus les peintres en abstrait qui vont plutôt penser comme ça. C'est que dès que je mets deux coups de pinceau sur un tableau, je commence à être artiste à partir du moment où je m'exprime sur un support. Attention, pas que la peinture, c'est la sculpture, le modélage, les installations. Je ne sais pas, moi, c'est quoi qu'on a vu hier? Mon Dieu, attends, j'ai dit, ah ben ça, c'est artistique. Je ne me rappelle plus de quoi. Ça peut être, je ne sais pas, c'est de la végétation. J'ai vu qu'elle avait été super bien arrangée. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'était encore? C'est de la nourriture. Oui, l'artiste, il est là. Comment on pourrait définir l'art lui-même? Le cinéma, c'est un art, on le sait. L'écriture, c'est un art. On pourrait même dire la pensée, c'est un art. Je peux simplement, ben regardez, les acteurs, ils actent. Tu racontes une histoire, là, tu fais de l'art. La façon de le raconter, tout ça. Donc là, être artiste, c'est, c'est moi, pour moi, je pense, c'est quelque chose de très personnel. Si ça fait un petit moment que vous peignez, peut-être, je ne sais pas, ou si sur votre tableau, votre peinture, vous pensez vraiment y coucher ce qui vous plaît, ce que vous aimez, ce qui vous représente, ce que vous ressentez, que ce soit figuratif ou non, peu importe, vous êtes artiste. Voilà, on est artiste. Maintenant, après, il y a artiste reconnu, artiste professionnel, artiste en carrière, tu sais, bon, après ça, ce sont tous des statuts qui vont dépendre de votre situation et aussi de vos objectifs, surtout de vos objectifs, je pense. Voilà, donc c'est très vaste, hein. Moi, on pourrait débattre là-dessus pendant trois heures, hein. Ah oui, ça fait que j'arrête. J'arrête. Ok, en contenu, sur la vidéo, mon processus de peinture en time-lapse, je te rappelle plus? Mon processus de peinture en time-lapse, oui, 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 c'est la dernière vidéo. Oui, c'est Valérie Balestra. L'avant-dernière. Oui, bonjour Valérie. Bonjour Valérie. J'ai une question sur l'après. Oui. Sur l'après, excuse. Comment transportez-vous la toile qui n'est pas sèche? Oui, après la peinture. Oui, c'est ça. Ok, ben moi, regardez, j'ai un petit cadre, un petit cadre en bois qui est un peu comme, vous imaginez un cadre pour encadrer les tableaux, mais il est comme de côté. Je voudrais que je le montre. C'est-à-dire que je peux poser une toile sur le dessus et la toile ne va toucher que sur les bords comme pour un encadrement. Et en dessous, j'ai la même forme, donc je peux mettre une autre toile en dessous qui va toucher que sur les bords aussi. Elles sont face à face, mais espacées par un bon centimètre demi, deux centimètres. Donc, elles sont face à face et après ça, je les maintiens en pression avec des velcros, deux grandes bandes velcros. Et donc, voilà, ça ne bouge plus, elles sont face à face, elles ne se touchent pas et je peux transporter deux tableaux comme ça. Mais attention, ce cadre-là. Oui, sûrement, j'ai dû l'acheter quelque part à un moment donné, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. Mais n'importe quel bricoleur pourrait se le faire très facilement. Oh, mais ça me donne idée ça. Quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais, ah oui, tiens, c'est trop facile à faire ça. Je pense que je vais à, quand on sera de retour au Canada, je vais en bricoler. J'ai plusieurs idées de bricolage comme ça. Pour faire des vidéos, pour vous les montrer, donc sur YouTube, ça sera pour faire ma palette en plexiglas qui va se mettre sur un chevalet d'appareil photo ou un trépied léger en aluminium. Je ferai ça aussi, je vais le prendre en autre, un encadrement pour transporter deux toiles de format identique ou carton en toilette. Moi, je prends les cartons en toilette, mais les toiles, ça marcherait pareil. Mais il y a aussi, si vous allez chercher sur Internet, ArtCocoon, ArtCocoon, C-O-C-O-O-N ou CocoonArt, je ne sais plus. Et donc, j'ai fait une vidéo qui est dans la formation, qui montre comment fabriquer chez soi facilement ce produit-là. C'est du carton, tout simplement. Et il y a des stagiaires qui sont arrivés avec cette année-là pour repartir avec leurs toiles fraîchement peintes sans que ça touche quoi que ce soit. Pour la peinture à l'huile, c'est super. Après ça, dans l'Internet, vous allez trouver des valises, des petites valises en, comment on appelle ça, en coroplace. Donc, c'est comme du carton ondulé, mais en plastique avec des compartiments dedans. Vous allez pouvoir glisser vos tableaux d'un format spécifique à l'intérieur sans qu'ils se touchent. Moi, j'en ai une, je pense que je peux mettre six toiles petit format, toiles épaisses. Cette fois-ci, je peux en mettre six sans qu'elles se touchent dedans. Vous voyez, c'est bien quand même. Avec une poignée de transport, c'est super. Donc oui, il existe des produits. Il en existe différentes sortes. Et aussi la petite poignée en métal avec des petites pointes qui vont, qu'on va placer entre les toiles pour ne pas qu'elles se touchent. Il y en a beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Des bourbures. J'ai eu ça comme cadeau par Jennifer. Ça devait être le 14 juillet, non? Non, parce que je l'ai dit, je collectionnais. Elle collectionne les… Moi, je les appelle les épouvantails. Les épouvantails. Ça fait peur de pas. Oui. Puis, ah, ça fait du bien. OK, on continue avec Ange 66-24. Bonjour, Ange. Bonjour, 66-24. OK. Elle dit, j'ai une question. Oui. Pourquoi sur le motif au sol, s'il y a des reflets de soleil et sur le peinture, il n'y en a pas? Oui. Je ne sais pas si ça aurait été, ça aurait été rendu plus chaud. Oui. Alors là, on parle toujours de la toile, le petit tableau, peinture sur le motif, en time-lapse, où on voit le petit cabanon. Tout le tableau était fait au complet quand le cabanon était dans l'ombre. Effectivement, il y avait du soleil au sol. Mais si j'avais vraiment éclairci ce soleil au sol, le cabanon, il aurait été plus sombre encore, il aurait moins sorti. Mon sujet, c'est le cabanon, ce n'est pas le sol. Donc, si je n'ai pas mis ces tâches de lumière au sol, aussi lumineuses qu'elles étaient devant moi, c'était dans le but de donner un peu plus d'importance au sujet et ne pas venir, on va dire, concurrencer avec ces tâches-là. Et j'ai fait exactement la même chose ici, lorsque j'ai fait la démonstration du moulin du Pic ici, qui est derrière moi, derrière nous. Nous sommes à Vergès, le moulin du Pic. Je l'ai peint en démonstration et à la toute fin, alors que j'avais mis bien de la lumière au sol, j'ai foncé tout mon sol, volontairement, parce que le sol est assez gras, pour faire ressortir la lumière sur le moulin. Puisqu'il n'y avait pas tant de lumière que ça, parce que comme actuellement, il était dans l'ombre. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours, et c'est toujours ça en peinture, d'ailleurs, je l'ai souvent dit pendant les stages-là, la relation entre les éléments, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, ce n'est pas juste de représenter l'élément comme il est vraiment, que ce soit le sujet, l'arbre en premier plan, le sol, les nuages, le ciel, peu importe. Tout ce qu'on représente, il faut toujours que ce soit calculé, et pas forcément toujours comme on le voit, mais aussi calculé pour qu'il y ait une bonne relation entre les éléments. Et parfois, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on change des choses par rapport à ce qu'on a réellement sous les yeux, ou même d'après une photo. Ça peut arriver que le ciel est trop clair, que je l'assombrisse, ou éventuellement que je l'écartisse parce qu'il est trop foncé par rapport à ceci, par rapport à cela. Par exemple, vous avez une teinte de ciel, que vous avez des collines en arrière-plan, ça, ça vient vers nous. Et des fois, les collines, ça peut arriver que la colline au plus loin est plus foncée que celle de demain. Oui, mais si je la fonce, ça ne lui donnera pas cet effet de profondeur. Des fois, je vais être obligé de la pallir. Je ne respecte plus les couleurs ni les valeurs de cette colline-là, au fond, là-bas, pour la reculer. Donc, on joue aussi avec les éléments et on les personnalise aussi beaucoup quand même quand on fait de la peinture. C'est de la créativité. On continue par Pat. Bonjour Pat. Bonjour Pat. Il dit, pour ma part, je ne parviens pas à peindre sur les petits formats. Ils rétrécissent ma créativité. Ils rétrécissent la créativité? Oui. Oui, c'est vrai. Vous savez, j'ai déjà suivi des formations, moi, des stages où on peignait sur des très grands papiers, papiers journal blancs, là. Et le but, c'était justement de se laisser aller à la gestuelle. Et c'est évident que quand on fait des grands gestes, on est plus créatif aussi. Effectivement, c'est vrai. Et je me souviens, je ne me rappelle plus qu'il avait dit ça. Il avait dit, essaye d'écrire ton nom sur une grande feuille de papier. Puis après ça, tu essayes d'écrire ton nom sur une graine de riz. Oh mon Dieu. Ça serait plus difficile. Ah oui. Voilà, donc travailler sur un petit format, oui, c'est plus difficile. Oui. Surtout si on veut faire un grand paysage sur un petit format. Oui. Effectivement, ça nous limite un petit peu dans la créativité. Il faut qu'on travaille plus précis un petit peu, même si on ne veut pas être précis. Mais ça se fait très bien. Un des derniers tableaux que j'ai fait où je me suis trouvé dans cette position-là, c'est au pont du Gard. Le pont du Gard, vous savez, il y a les grandes arches. Puis il y a les petites en haut, toutes petites, petites, petites. Et il fallait qu'on reconnaisse le pont sur un petit tableau de 23 par 30 cm. Et le pont était assez loin. Donc, je ne veux pas, j'étais obligé de prendre un pinceau pas trop gros et faire mes petits détails. Mais j'ai quand même réussi à limiter l'utilisation du pinceau. Je n'ai pas pris le pinceau le plus petit que j'avais. Et je me suis dit, il faut quand même que ça reste dans le style du reste. Et donc, à ce moment-là, c'est là où c'était intéressant. On va pouvoir donner l'impression que c'est le pont du Gard sans faire les petits détails. Et de notre côté, ce que j'aime beaucoup avec les petits formats, justement, c'est que ça nous empêche de faire les petits détails. Alors, si vous avez du mal à faire un petit format parce que vous, vous voulez faire les petits détails, ben allez-y, faites des petits formats, justement, pour vous empêcher de faire les petits détails. Sinon, vous voulez faire les petits détails, on va prendre les plus grands formats. Vous voyez ? Donc, il y a le pour et le contre. Pour moi, travailler sur un petit format, c'est pour, c'est bénéfique. Si je travaille sur un grand format, je vais prendre un gros pinceau comme ça. pour rester dans le même principe que sur un petit format avec un petit pinceau. Voilà. OK. Excusez, on continue avec Chantal Huchon. Bonjour, Chantal. Comment vous faites pour changer les couleurs du modèle sur la toile ? Alors, on parle toujours de la même toile, la même toile ? Je pense que oui. Oui. Sur mon processus de peinture en paginat. Moi, je vous dirais que changer les couleurs du modèle sur la toile, ça revient à ce que j'ai dit précédemment un petit peu. Un côté, bon, interprétation, on regarde tout ce qu'on a à faire, on crée une harmonie, on va chercher la relation entre les éléments. Ce n'est pas que les couleurs, c'est aussi les valeurs. Donc, c'est ça, c'est une question que ce soit beau sur la toile, sans que ce soit forcément, obligatoirement, pareil qu'en vrai. Mais pour y arriver, c'est de se permettre ça déjà, premièrement. Puis, on a un petit peu l'expérience aussi d'avoir fait d'autres tableaux ou même des fois, on a voulu faire pareil. Moi aussi, j'ai peint d'après photo en voulant que ça soit exactement pareil que la photo. Et moi, je vous le dis, ce n'est pas mes meilleurs tableaux. Mes meilleurs tableaux, finalement, maintenant, c'est plus ceux de maintenant où je me permets d'interpréter, où je me permets d'être moins précis, où je me permets de donner l'accent et l'importance que là où je veux, et non pas partout, parce que prenez une photo, tout est partout pareil, c'est net pareil partout, c'est coloré partout pareil, c'est réel partout. Alors que si vous voulez, vous pouvez dire, bon, ça, je le fais plus réel, plus net, plus précis, plus vrai, et le reste, là, je l'interprète. C'est pour ça que quand je peins, je l'ai encore dit, là, je le dis tout le temps, sur mon sujet principal, admettons, si je passe une heure dessus, sur tout le reste du tableau, je vais y passer moins d'une heure. Alors des fois, le sujet n'est pas gros, et le tableau est grand. Ça veut dire que je vais travailler beaucoup plus vite sur tout le reste. Ce n'est pas parce que je suis pressé. Ce n'est pas parce que je veux vraiment qu'on donne, donner plus l'importance à mon sujet principal, puis après, le reste, c'est pour attirer le regard du spectateur vers le sujet, tout ça. Donc, il y a une interprétation. Changer les couleurs, c'est l'interprétation. Mais par contre, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que les débutants vont vouloir faire pareil que ce qu'il y a en vrai, sans y parvenir vraiment. Les couleurs vont être des fois trop saturées, ce n'est pas naturel. Les verts sont trop verts, les oranges sont trop oranges, les bleus trop bleus, etc. Ça peut arriver que la personne aussi ait du mal à maîtriser les couleurs pour les rendre naturels. Comme dans la nature ici, tous les verts que nous avons sous les yeux ne sont pas si verts que ça. Moi, je dis que c'est des gris verts. Un verbe plus bleuté ici, un verbe plus jaune ici, un verbe plus marron ici. Les arbres marrons, ça n'existe pas. Ils sont gris, les arbres. Il y a l'observation plus l'interprétation. Alors, on revient à la question, comment faites-vous pour changer les couleurs du modèle sur la toile ? Si je les change, vraiment si je les change, c'est qu'il y a une nécessité pour donner de la profondeur, pour faire ressortir, pour harmoniser, etc. par rapport au reste qu'il y a sur le tableau. Voilà. Ok. On continue avec Orphée. Bonjour Orphée. Quel est le temps réel de ton œuvre que tu as fait sans le timelapse ? Oui, le petit cabanon, je l'avais regardé. Moi, je regarde toujours la totalité des bandes de vidéos avant le timelapse. C'était un petit peu moins d'une heure. Peut-être 49 minutes dessus, là, je pense. Ah, ok. Quelque chose comme ça, oui. Un tout petit peu moins d'une heure. Donc, vous voyez, je peins quand même assez vite. Mais il y a des pauses. Je fais des pauses. J'arrête les caméras. Je laisse sécher. Je mange un petit morceau. Bon, un petit coup. Et je repars après. Puis des fois, il y a du monde qui vient me parler. Tout ça. Vous allez voir la vidéo. Ben, elle est sortie. La vidéo de mercredi, là, qui vient de sortir, là. Il y a du monde qui est venu nous parler. Puis, quand j'ai repris mon tournage, le pont avait complètement changé. La lumière. Le côté qui était dans la lumière est passé à l'ombre. Le côté qui était dans l'ombre est passé à la lumière. Ben, c'est ça, quand tu es quand même populaire, qu'est-ce que tu veux? OK. On continue avec Marie Palma. Bonjour, Marie. Comment faire des glacis en peinture à l'huile? Et quel genre de médium faut-il utiliser? Moi, je vous dirais, en peinture à l'huile, les glacis, ça se fait très bien avec le liquin. Il est fait pour ça, le liquin. Liquin original. C'est un médium à base d'alkyde. Donc, si vous utilisez du liquin pour faire des glacis, faites attention que toutes les couches précédentes, vous devrez les faire aussi avec du liquin. Vous n'êtes pas obligé de faire un glacis. Alors, le liquin, si on en met beaucoup et un petit peu de peinture, ça va vous faire une peinture transparente, idéale pour les glacis. Si vous mettez un petit peu de liquin, beaucoup de peinture, ça vous fait une peinture normale, d'aspect normal, d'opacité normale, mais ça va sécher très vite parce que c'est de l'alkyde, le liquin. Donc, vous faites votre première couche à l'alkyde, deuxième couche à l'alkyde, troisième couche à l'alkyde si vous voulez, vous en mettez un petit peu, donc du liquin. Et après ça, vous recommencez les couches de glacis avec beaucoup de liquin, très peu de peinture, vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. À partir du moment où depuis le début jusqu'à la fin, vous êtes avec du médium à l'alkyde, vous n'aurez pas de problème que de grasse sur maigre, par exemple. Vous voyez, on ne parle plus de grasse sur maigre du tout. Voilà, si vous êtes en mode vraiment peinture grasse sur maigre, ou peigné avec de la térébenthine au début, avec un ajout de médium à peindre ou de térébenthine et huile de lin ensuite, et vous montez comme ça avec de plus en plus d'huile de lin, à ce moment-là, vos glacis, vous allez devoir les faire en respectant le grasse sur maigre, c'est-à-dire en ajoutant toujours plus d'huile dans votre médium, jusqu'à peindre avec de l'huile pure tout le temps. Voilà, donc beaucoup d'huile, un tout petit peu de peinture, vous faites des glacis. Vous voyez, on a les deux approches, les deux méthodes. Moi, personnellement, quand je suis dans les glacis, c'est alkyde du début jusqu'à la fin. Voilà, pour être certain qu'il n'y aura pas de problème, et ça sèche vite, parce que si vous voulez faire une couche tous les jours, avec le liquide, ça va bien. Oui. Voilà, sinon, ça va être au minimum une semaine d'attente entre chaque couche. OK, on continue avec Jean-Marc Pichet. Bonjour Jean-Marc. Lui demande, est-ce qu'on peut peindre à l'acrylique en plein air? Oui. Ben oui, il y en a qui l'ont fait, mais attention, ça sèche tellement vite. Alors, ça dépend, là. Alors, l'acrylique en plein air, attention. Déjà, sachez qu'en dessous de zéro, on ne peint pas en acrylique, OK? Si c'est l'hiver, vous êtes au Québec, il ne faut pas que ça gèle, l'acrylique, c'est très important. Mais après ça, au-dessus de zéro, au moins c'est chaud, mieux c'est. Ça va sécher moins vite, ça va faire humide un petit peu. Il ne faut pas qu'il pleuve, parce que sinon, ça va couler sur la toile. Donc, on travaille mieux quand c'est moins chaud en acrylique dehors. Mais si c'est chaud, comme maintenant, essayez d'utiliser un acrylique retardé, c'est-à-dire la Golden Open, qui sèche plus lentement. Ou bien vous ajoutez un médium, un retardateur de séchage. Et moi, je dirais que le meilleur, vous pouvez regarder une de mes anciennes vidéos que j'avais faites, le meilleur retardateur de séchage que j'ai trouvé finalement, parce qu'on me l'avait expliqué, puis je l'ai essayé, c'est vrai que ça fonctionne bien, c'est la glycérine. Vous mélangez 50% d'eau, 50% de glycérine, ça vous fait un médium, un retardateur de séchage. Et ce retardateur, vous l'ajoutez à votre peinture sans dépasser 25% de retardateur pour donc 75% de peinture. Et là, vous avez vraiment une peinture qui va sécher plus lentement, qui va vous laisser le temps de travailler beaucoup plus. Quand il fait très chaud, bien sûr, utiliser une palette humide, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Ayez avec vous un petit pulvérisateur à eau pour humidifier la toile aussi de temps en temps, si vous avez besoin à certains endroits de faire des fondus, des dégradés. Et donc, lorsqu'on est équipé, lorsqu'on travaille comme il faut avec cet équipement et qu'on arrive à travailler aussi un petit peu rapidement et mettez suffisamment de peinture sur le pinceau, ne peignez pas en économisant la peinture parce que là, ça va sécher plus vite. Vous allez pouvoir travailler avec la peinture atélique dehors. Aussi, ne cherchez pas à faire des fondus uniformes sur des grandes surfaces. Eh, on travaille en petite surface toujours. Il faut se dépêcher, bien se dépêcher, je ne fais pas une course non plus parce que je n'ai vu des étudiants qui participaient à nos stages, mais là, la palette a devenu sec. Oui, oui. Tu sais, tout de suite. Il faut une palette humide, un pulvérisateur, il faut se mettre à l'ombre, il faut mettre toutes les bonnes conditions pour que ça fonctionne, mais on peut. Je pense qu'ils sont habitués maintenant. Après deux jours, ils se sont habitués. Ah oui, on les a tellement poussés par derrière. Ok, on continue par Sabrina Musique. Bonjour Sabrina. J'ai une question. Vous dites, si la peinture n'accrocherait plus, mettre du vernis à retoucher pour recommencer le travail. Oui. Du coup, comment se passe le gras sur maigre? On peut démarrer avec moins d'huile? Non, non, on continue le gras sur maigre, pareil. Si vous travaillez en gras sur maigre et à un moment donné, ça n'accroche plus, ça veut dire que vous avez commencé à mettre beaucoup d'huile. Vous êtes rendu à faire des glacis à l'huile. Effectivement, vous pouvez pour la reprise du travail appliquer une petite couche de vernis à retoucher. La particularité du vernis à retoucher, c'est qu'il laisse traverser l'oxygène pour que ça continue à sécher en dessous. Voilà. Donc, c'est comme si j'avais rien mis. On met du vernis à retoucher ou on n'en met pas. On continue pareil après. Donc, on continue le gras sur maigre. Comme si on n'avait rien fait. On n'avait pas mis de vernis à retoucher puisqu'il ne fait pas une barrière. Lui, il laisse passer l'air, l'oxygène. Voilà. OK. On va sur la vidéo. Comment peindre en plein air quand on est débutant? Oui. Ça, la photo, vous l'avez vue. Il m'avait photographié. Il dit, ça semblait que c'est toi la débutante. C'est gentil, là. OK. On commence par Jean-Christophe Boniface. Bonjour, Jean-Christophe. Jean-Christophe. Il dit, je vous vois parfois peindre vos démos à l'acrylique, parfois à l'huile ou au liquin. Mais pour vos compositions personnelles, quel exemple préférez-vous en général? Et pourriez-vous me dire pourquoi? La question, c'est quoi, tu sais, Linda? Alors, j'en ai deux. En fait, ça dépend du tableau, du sujet. Ça dépend de ce que je fais. J'aime beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup l'acrylique pour des choses où je sais que je vais peindre rapidement. Par exemple, je fais une démonstration pour YouTube, du daily painting ou pour faire quelque chose très vite. J'ai envie de me défouler. Là, je mets des fleurs, un bouquet de fleurs, un gros bouquet sur mon bureau, ma table. Je vais peindre ce tableau-là. J'aime beaucoup l'acrylique parce que je commence maintenant. Dans deux heures, le tableau est fini. Tout à l'acrylique. Pas besoin d'attendre que ça sèche. Je suis plus expressif, plus justement, comme le disait le monsieur, créatif. Je fais plus de grands gestes. Je me laisse aller. Il n'y a rien qui va m'empêcher de revenir corriger ça ou ça ou ça autant de fois que je le veux. Vous voyez, je peins très spontanément. Je préfère l'acrylique. Pour l'huile, étant donné qu'on ne peut pas revenir autant qu'on veut partout sur le tableau. Donc, pour moi, il faut que ce soit plus structuré dans ma tête, que je sache plus ce que j'ai à faire avant, après et encore après. Je sais tout ce que je vais faire. Donc, vous voyez, je suis moins créatif et moins libre à l'huile. Mais quand je peins en huile, je veux que ce soit en alkyd. L'alkyde, donc je prends mon préféré, c'est le galkyde de Gamblin. Si je n'en ai pas, je peux prendre ici, je prends l'alkyde de le frambourgeois. Je peux prendre aussi du lichen fin pour les détails, qui est l'équivalent à peu près du galkyde. On va dire du galkyde light. Voilà. Alors, à ce moment-là, en alkyd, peinture à l'huile, alkyd, je peins dehors, ça sèche plus vite, j'ai le temps de faire mes choses. Je suis structuré. Je peins dehors, je suis structuré, parce que je fais du figuratif, ce que j'ai sous les yeux. Donc, je sais ce que je fais en ma première couche, la deuxième, la troisième, etc. Vous voyez la différence ? Acrylique vraiment plus spontanée, créatif. Alkyd, donc huile avec alkyd, plus structuré et un peu plus prévisible aussi, ce que j'ai à faire sur les tableaux. Je pense comme lui, parce qu'il m'a demandé pour moi aussi. Mais j'aime beaucoup aussi à l'aquarelle. Oui. À l'aquarelle, j'adore, parce qu'on peut se mettre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, c'est ça, oui. À moins que, comme la dernière fois qu'on a été, il y avait beaucoup de vent, oh mon Dieu. Ah oui. Ça, ça séchait vraiment trop vite. Sur une table. Sur une table, oui. Sur les genoux, tu sais, ça ne prend pas beaucoup de matériel. Non. On continue par user. Bonjour, user, chose. Oui, il dit merci René pour cette vidéo. On parle encore comme à peine en plein air. Une vidéo sur le matériel d'extérieur, comme la palette qui est fixée sur les trépieds. Quelle est la marque du trépied, etc. Ce serait intéressant. C'est-à-dire que lui, il aimerait ça qu'il fasse une vidéo sur le matériel d'extérieur. Oui, oui. Je vais faire, quand on sera retourné chez nous au Québec, je vais faire une vidéo où je vais montrer comment on fabrique cette palette-là. La palette en plexiglas que je mets sous mon trépied. Attendez, une palette en plexiglas comme celle que j'ai, je l'ai laissée là-bas. Elle est au Mexique actuellement. Celle que j'utilise ici, que vous avez vu récemment, ça vient des Etats-Unis. Ça coûte très cher quand même. Si vous allez sur Internet, Google, vous tapez prolifique peinteur. Prolifique peinteur. Et vous allez tomber sur le... Je ne pense qu'il vende que ça, d'ailleurs. Le day tripper. Day tripper. Day comme le jour. Tripper comme le trip. Day tripper. Easel. Easel qui veut dire chevalet en anglais. Day tripper Easel. Donc, c'est une plaque de plexiglas dans un cadre de bois avec deux panneaux en bois pour mettre notre matériel, les trous pour les pinceaux, deux pattes pour l'accrocher au chevalet, trépied d'appareil photo, plutôt trépied d'appareil photo. Et j'ai ce fameux support de toile qu'on accroche aussi sur le trépied d'appareil photo. C'est très simple, très facile. Ça ne prend pas beaucoup d'espace. Il faut le trépied. Et on a les deux accessoires. Tu peux m'en commander un, c'est vrai ? On se peut prendre à l'extérieur. Non, mais j'ai dit que ça coûtait cher. Pas grave. Mais y a-t-il une grandeur spécifique ? Oui, alors, voilà. Le support de toile. Donc, on choisit la grandeur en fonction des tableaux qu'on veut. Bien sûr, ce n'est pas pour un seul format. Non, mais je prends la palette. Non, c'est tout la même. La palette, c'est tout la même. La palette, c'est la même. OK, il n'y en a pas une petite, une plus grande. Non, c'est tout la même. Unique. OK, c'est tout. Mais le truc pour mettre les tableaux, c'est ça. Moi, j'ai celui qui fait peut-être de tout petit à grand quand même. Ça peut faire, je ne sais pas moi, peut-être 40, 50 centimètres de haut. En largeur, on a de l'espace aussi, mais c'est quand même grand. On peut mettre des panneaux ou des toiles montées l'un ou l'autre. Mais moi, il y a deux raisons pour lesquelles je prends des petits formats dehors. D'abord, c'est parce qu'on est limité dans le temps. Et j'aime beaucoup quand ça va vite. Je ne veux pas passer six heures à faire un tableau dehors. Donc, plus petit, ça va plus vite. Ce que j'appelle des pochades. Et aussi, si c'est moins grand, le vent, il prend moins de dents quand il y a du vent. Ah oui. Parce que là, des grands tableaux, ça tombe. C'est une voile. Donc, il faut beaucoup laisser le trépied aussi. Sinon, même mon petit tableau, à un moment donné, il y avait du vent. Il a fallu que je le laisse quand on était au moulin. Moulin de l'Anglade. Il y a eu beaucoup de vent ce jour-là. Par contre, le vent, c'est bien quand il fait chaud. Parce que ça nous rafraîchit, ça fait du bien. Même là, il fait chaud. Ah oui, là, il n'y a pas de vent. OK. On continue avec Pascale. Bonjour, Pascale. Elle a un problème. Parce que tu dis qu'il faut éviter de superposer les couches. Oui. Et de peindre la première couche comme si c'était la dernière. Oui. Dans cette technique-là. Oui. Mais elle a dit qu'elle peint à l'acrylique. Et elle essaie d'acheter de la peinture de qualité. Et qu'est-ce qu'elle trouve dans le PBO? Height, viscosité, par exemple. Mais très souvent, la première couche, surtout si je l'applique en couche main, Oui. ne donne jamais un résultat satisfaisant. Et propre. Ce qui fait que j'ai tendance, dès le départ, à superposer les couches et à tartiner notamment pour ne plus trop voir les coups de pinceau. Absolument. Vous m'aidez à adopter une bonne attitude. Regardez mieux la vidéo. Je le dis bien. Lorsque je parle de cette technique-là, c'est pour l'huile. Spécifiquement pour l'huile. Parce que je le dis bien, les débutants, lorsqu'ils vont peindre à l'huile, trop souvent, la difficulté, c'est justement la superposition des couches sans que tout se mélange. C'est-à-dire que le débutant, et on l'a vu, va toujours, toujours, toujours faire une première couche trop épaisse. Oui. Et après, quand ils reviennent à la deuxième couche, ils n'arrivent plus à peindre. Ce n'est pas sec en dessous. Moi, quand je fais une première couche, c'est extrêmement dilué, extrêmement mince. On parle à l'huile. Ça dégoline, vous avez vu. Uniquement de la térébenthine, ça dégoline. Je fais ma première couche. Dix minutes après, c'est sec. Donc, je vais pouvoir remettre dessus ma peinture à deuxième couche et faire ce que je veux. C'est pour ça que cette vidéo-là, je dis bien, attention, c'est pour la peinture à l'huile. Et on l'a vu, le débutant, a ce problème-là. C'est pour ça que je dis, si vous n'êtes pas capable de faire une première couche assez fine, assez fluide, qui sèche en dix minutes, travaillez en première couche. Faites votre deuxième couche tout de suite. Et là, vous allez pouvoir peindre de suite la montagne gris-bleu, le ciel, les arbres. Vous travaillez vraiment comme si vous n'alliez pas faire une deuxième couche. C'est ça que je disais pour la peinture à l'huile, pour essayer de... de vous faciliter le travail. Après, rien ne vous empêche de revenir après, améliorer ici et là une troisième couche. Et je le fais dans la démonstration. Je le fais. Maintenant, la peinture acrylique, non, allez-y, faites douze couches, si vous voulez, ça sèche dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vous ai dit là, ce n'est pas pour la peinture à l'huile. C'est vraiment pour la peinture à l'huile. On continue avec Nava. Bonjour Nava. Bonjour. Nava. Nava. Bonjour Nava. Mais il fait là plusieurs... Depuis Toto, c'est des usures, mais au moins, ils nous donnent leur prénom en dernier. En parenthèse, c'est bien. Elle demande, est-ce que ce serait possible de reprendre ce tableau? On parle toujours de même. De reprendre ce tableau et de nous montrer comment ajouter des couches pour des moins que débutants. Comme vous l'avez fait pour au moins deux autres toiles que vous aviez reprises. La chemin dans la forêt et le paysage au Mexique avec trois ou quatre maisons et un palmier. Je pense que oui. Je l'ai pris en note pour essayer de faire une vidéo en reprenant ce tableau. Et aussi un autre. Alors, là, j'ai une autre vidéo à vous faire là-dessus. Ça sera un suivi aussi pour une vidéo. J'ai peint, quand on était dans les lavandes à Sceaux, la deuxième journée, j'ai peint un tableau. Et c'est le seul que j'ai peint à l'acrylique en démonstration. C'est le seul que j'ai peint à l'acrylique dans toutes les stages. Et c'est le moins beau. Le moins beau parce qu'il n'est vraiment pas beau. Il n'est pas fini. Exactement. Voilà, il n'est pas fini. Et alors, est-ce que c'est parce qu'il est à l'acrylique qu'il n'est pas beau? Non, 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 pas du tout. Parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Le problème, le vrai problème, c'est parce que c'est le seul que j'ai peint en étant en plein soleil. Et ce qui fait que, il ne sait pas qui est pas où, mais dès que je l'ai mis à un éclairage normal, il est devenu tout sombre et plat, plus de contraste, plus rien. Mon Dieu, c'est quoi ça? J'avais l'impression d'avoir enlevé des lunettes ou mis d'autres lunettes. C'est quoi? Il ne ressemblait plus à ce que j'avais peint. Et donc, ça m'a fait réfléchir, penser. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est fini. Je ne peindrai plus jamais au soleil. Parce que quand on met le tableau après à l'ombre, il est horrible. Ce n'est pas ça que j'ai peint. Ce n'est pas du tout ça. Et alors, je vais faire une vidéo là-dessus. Et je vais finir ce tableau-là, parce qu'il est en a créé, je peux le reprendre maintenant. Alors, ce sera une vidéo, je ne sais pas, moi, j'ai complètement manqué mon tableau. Voici comment le récupérer. C'est un truc comme ça. Donc oui, effectivement, je pourrais travailler, retravailler ces deux tableaux-là. Ils sont bien secs. Ça me fait penser à reprendre le tableau, mais vous donnez seulement une petite anecdote. Le dernier sage qu'on a fait, il y avait une participante, elle va se reconnaître, Corinne. Elle a mis son tableau pour sécher par terre. Au soleil. Au soleil, pour qu'il se sèche bien. Oui. Et par hasard, il y a un petit chien, un gros chien, qui s'est levé la patte dessus. Il a fait pipi sur son cadre. Mon Dieu, on ne l'a pas pris à temps. Non, moi, Corinne, elle a su comment faire le rattraper. C'était à l'huile. C'était une peinture à l'huile soluble à l'eau. C'est correct. Et il n'était pas sec. Il n'était pas sec. Pauvrette. Elle a su quand même bien le reprendre. Oui, il était un peu plus jaune qu'avant. Non, mais c'était ça. C'était au pont du Gard. Oui. Les chiens sont censés être tenus en laisse. Et là, il ne l'était pas. Oh, mon Dieu. Voilà, il est allé marquer son territoire. Sur le paysage du pont du Gard en première fois. On aurait dû dire au gars, ben, jette-le maintenant. Mais c'était risqué parce qu'il n'y avait pas que son tabou. Il y en avait le tien. Il y avait le mien aussi. Ben, il a choisi le plus gros. Pauvrette, Corinne. Oui. OK, on continue sur la vidéo de samedi. Et puis, en plus, c'est samedi avec Jean-Antoine. Merci pour toutes les bonnes fêtes. Oui. Le bon anniversaire que vous m'avez souhaité en passant. J'ai passé un très bel anniversaire avec mon amour. On était gros droits. On s'est promenés. On était au resto. Oui, oui. On regardait le coup de soleil. Le coucher de soleil. Le coucher de soleil. C'était vraiment beau. OK, on continue avec Michel Hubert. Bonjour, Michel. J'aimerais comprendre comment Van Gogh a procédé pour le tableau amandier en fleurs. Mais on n'était pas là, malheureusement. Ben, sûrement qu'il avait pris pas mal d'absinthe avant, déjà, pour commencer. Hé, ça existe encore, ça, l'absinthe. Oui, ça existe encore. C'est quoi, ceci de boisson? Ben, c'est une boisson alcoolisée au goût d'anis. Ben, tu sais, quand on était au Beau de Provence, ils en faisaient la publicité un petit peu partout, là. On va l'essayer avant de peindre. Ben, oui, c'est ça. Non, je ne peux pas vous dire comment il a procédé, mais on connaît un petit peu la façon de faire de Van Gogh. Penny avait des touches très fractionnées. Il y a beaucoup des lignes nettes de contour. Il faudrait vraiment faire une analyse. Si tu demandes à IA, comment, peut-être qu'il pourrait répondre. On pourrait demander à l'intelligence artificielle. Demandez-lui la question, il va vous répondre sûrement. Moi, j'ai trois amis qui m'aident beaucoup. C'est ChadGPT, Claude et Gemini. Et croyez-moi, en utilisant les trois, selon les cas et les besoins, ça vous sauve de beaucoup de problèmes. Moi, j'ai eu un problème informatique il n'y a pas longtemps. J'avais demandé de l'aide au VH, puisque c'est notre hébergeur d'email. Au VH, c'était très compliqué pour obtenir de l'aide. Je n'ai jamais reçu pour l'instant. J'ai demandé de l'aide aussi à l'Earnebox. Et juste avant d'avoir leur réponse, je me suis demandé, mais pourquoi je ne savais pas l'intelligence artificielle ? J'ai demandé à Claude, qui m'a répondu ce qu'il fallait faire, dans mon VH. Je l'ai fait, ça a fonctionné. Incroyable, hein ? Alors, j'ai renvoyé les messages à tout le monde. J'ai dit, hop, c'est bon. Je n'ai plus besoin de vous. Je ne suis pas jaloux, c'est trois hommes en plus. OK, on continue avec Dorothée Minguet. Bonjour, Dorothée. Pouvez-vous me dire la différence entre la peinture acrylique et la peinture vinylique ? Oui. Peut-on mélanger ces deux peintures et quels résultats dans le temps si je les mélange ? Alors, la peinture acrylique, c'est celle qu'on utilise pour nos tableaux. C'est peinture soluble, à l'eau, pardon, à base d'une résine polymère, qui est très colorée, qui reste brillante, et qui a beaucoup de souplesse après ça dans le temps. Si vous peignez à l'acrylique, même au couteau, sur une toile, et vous bougez la toile, quand la peinture est sèche, la peinture va suivre. C'est souple. Il n'y aura pas de craquement. La peinture vinylique n'est plus rigide. Elle est moins brillante. Moi, je connais de la peinture vinylique de mon enfance, de ma jeunesse, quand on peignait les murs au rouleau avec. Peinture vinylique. Donc, c'est aussi une peinture à base d'eau, mais la résine, cette fois-ci, c'est du vinyle. Ce n'est pas la même matière plastique. Elle n'aura pas autant de souplesse. Moi, là, je ne sais pas pourquoi vous voulez mélanger les deux. Quel est le but? Qu'est-ce que je fais de résultat dans le temps? Ben, essayez-le. Si je fais de résultat dans le temps, moi, je vous dirais, ben, allez-y, avec l'acrylique, pas la vinylique. On sait qu'elle n'est pas assez rigide. Elle n'est pas assez souple. Elle est trop rigide. Elle pourrait craquer dans le temps, la vinylique. Je pense que, moi, je ne me pose pas la question. Je peins à l'acrylique. Je ne vais pas chercher de la vinylique du tout. Je n'en ai pas besoin. Ben, elle, mélangez-les. Elle, elle, la demande, si tu mélanges les deux, c'est quoi ça ferait? Ben, tu ne sais pas, tu ne l'as pas fait. Ce sont deux résines différentes, mais à base d'eau, moi, je pense que ça. Je pense que ça ne poserait pas de problème. Parce que c'est à base d'eau. Ça va modifier sûrement la texture et la, on va dire, la rigidité une fois sèche. Vous pouvez faire des essais sur des petits tableaux, des petites toiles. Et puis, une fois que c'est bien sèche, vous essayez de bouger, voir si ça craque ou non. Mais, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'utiliser de la peinture acrylique pour teinter, colorer une peinture vinylique pour les murs. Au rouleau. Oui. Quand j'ai fait le... Ah, pour les trous. Pour le trou du climatiseur, j'ai réussi à faire exactement la même couleur. J'ai bouché, puis j'ai peint que la partie nécessaire. J'ai utilisé la peinture acrylique. Ben, ma golden, là, justement. Mais, on n'en mettrait pas. C'est juste une petite quantité pour teinter un peu une couleur blanche au départ, voilà. Voilà, voilà. Donc, je ne ferai pas ça, moi, personnellement, sur un tableau. Si un tableau, il est beau, qu'il vous plaît, qu'il est grand, que vous voulez le vendre... Je ne le ferai pas. Dans dix ans, une personne, elle, ton tableau, il a tout craqué, là, tu sais. C'est top. On continue avec Linda Rieu. Bonjour, Linda. Bonjour, Linda. C'est un beau nom, hein? Oui, bon, Linda. J'aime bien, Linda. Elle dit, merci beaucoup pour votre générosité. Nous sommes un couple de peintres et nous vous écoutons religieusement. Ah, merci. Ben, surtout, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là et qu'on fait ces vidéos-là, qu'on passe du temps avec vous et avec beaucoup de plaisir. Ah oui. On a l'impression que vous êtes là avec nous, là. Ah oui. Mais même, tu sais, qu'on l'a rencontré... Et avec le cigale. Oui, c'est ce qu'on l'a rencontré, on dirait, ben, ils nous ont rencontrés, ils nous connaissent, tu sais, puis en plus, ils nous ont vus en vrai, mais c'est ça, la communication, là, c'est merveilleux, hein? Oui, la seule différence, c'est que nous, on connaissait surtout les noms, on n'avait pas de visage. Non, on peut mettre des visages. Mais là, on a pu maintenant mettre des visages sur ces noms-là, puis maintenant, quand on entendra le nom de telle personne, on va dire, ah oui, je me rappelle, elle, c'est ça, c'est elle. Ok, Beninda, elle pose une question, elle dit, « Mon amoureux a vernis un tableau à l'huile, et à la deuxième couche, le vernis a perlé et a formé de petites gouttes. » C'est le vernis Gamval lustré de Gamelin. Savez-vous pourquoi ça perlait? Ben, ce vernis-là est très bon. Moi, je dirais, il y a peut-être deux possibilités pour qu'un vernis perle. La première possibilité, c'est qu'il y en a peut-être trop mis, trop épais de vernis. La deuxième possibilité, c'est que la peinture n'était pas assez sèche en dessous. Ça pourrait arriver. Donc, comment faire pour corriger ça? Si ça a perlé vraiment, c'est problématique parce qu'on ne peut pas vraiment enlever, une fois que c'est sec, ces perles-là, sans abîmer la peinture en dessous. Moi, je vous dirais que peut-être que l'idéal, ça serait d'ajouter à nouveau des couches de vernis, petit à petit, remettre des couches. Et pourquoi pas des couches d'un vernis mat? Parce que si ces perles ont généré du relief, le vernis mat va faire qu'on verra plus ce relief-là. Maintenant, si ces perles empêchent de voir le tableau en dessous, c'est-à-dire que là où il y a ces petites gouttelettes de vernis, ça a modifié l'aspect du tableau, les couleurs et tout ça, qu'on voit plus ce que là. Il va falloir peut-être essayer de décaper le vernis. Là, je ne sais pas du tout comment on fait. C'est le travail d'un restaurateur de tableau. Mais le décapage du vernis existe. Ça se fait. Ça se fait. Alors, je ne peux pas vraiment vous aider plus là-dessus. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé que ça vous soit arrivé. Peut-être envoyer une photo à un spécialiste. Oui. Moi, je n'ai pas trop de problème. Je ne vernis pas mes tableaux quasiment. Juste le vernis à retrouver seulement. On continue avec Nicole Courrèges. Bonjour, Nicole. Et dit, à part des singes. Comme j'aimerais faire ces stages avec vous. On aimerait que vous soyez tous là. Allez, venez, venez, venez. On vous a mis le lien. Ça doit être magnifique d'aller dans les carrières d'Akawi. C'est vraiment, vraiment beau. Oui, les couleurs là. Elle dit, peut-être, est-il possible d'utiliser la terre colorée en mélange avec la peinture acrylique si vous faites un tableau ou plusieurs sur place? C'est une question que je me suis posée à tort ou à raison. Ben, si, admettons, je suis dans les ocres et je veux prendre de l'ocre par terre pour la mélanger à ma peinture. Admettons, je le mélange à du blanc pour faire une couleur ocre et le mettre sur le tableau ou à une autre couleur pour la modifier avec du jaune ou autre. On peut le faire. Oui, on peut. Pourquoi pas? Cependant, la terre, quand on la ramasse, elle n'est pas suffisamment broyée fine. Il va falloir y aller avec une plaque de verre, une molette en verre et puis broyer, 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 broyer. Premièrement, il y a des impuretés là-dedans quand on la ramasse. Donc, quand vous achetez un pigment, il a été purifié, il a été nettoyé. Donc, on aurait des impuretés. Après ça, si vous ajoutez un pigment sec à une peinture, ça va l'épaissir et la faire sécher. Donc, le mieux, c'est de refaire une autre couleur, une autre peinture en utilisant le pigment plus un médium acrylique. Et là, vous faites votre couleur, la nouvelle couleur de votre ocre. C'est faisable tout ça. D'ailleurs, vous allez chez Cultura ou n'importe quel magasin de peinture, ils vous vendent des pigments prêts à être utilisés. Ils ont été broyés comme il faut déjà. Voilà, donc c'est ça. Il y a beaucoup de petits problèmes qui pourraient engendrer un problème. Maintenant, si vous voulez faire ça, créativité, allez, je prends de la terre et puis je la jette sur ma toile quand elle est fraîche. On peut le faire, il n'y a pas de limite, mais ce sera le résultat que vous obtiendrez, qui ne sera peut-être pas dans vos attentes. Il y a toujours ces fameuses impuretés, attention. D'ailleurs, je me souviens qu'à un moment donné, dans mes ateliers où je participais à des ateliers de créativité, on utilisait, admettons, des sables, des choses comme ça, qui étaient fournies par Liquitex, des médiums à base de sable, de flocons. Et les gens demandaient, mais si je prends du sable à la place, je peux le mettre aussi dans ma peinture. Oui, mais attention aux organismes qu'il peut y avoir dans ces choses-là, dans du sable, dans de la terre. Il était recommandé de passer le sable au four, à haute température, un certain temps, pour tuer tout organisme vivant qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Et elle continue à dire merci pour votre sympathie et vos fourrilles. Tu te rappelles qu'on a dit, tu me rappelles, tu sais, dans les stages, tu sais, on dit tout le temps qu'on est de bonne humeur, on se dissupe jamais. René, l'autre fois, il disait, on va commencer à faire une vidéo, là, où on est enragé, après le monde, puis tout ça. On va faire une vidéo très, très dramatique, là-bas. Je serais pas capable. On finit avec Micheline Michou-Robert. Bonjour, Micheline. Question. Peut-on peindre une rivière en largeur du bout à l'autre de la toile, à part de 12 de largeur par 24 de hauteur? Ou c'est préférable de la faire sillonner comme un S en la faisant sortir de la toile? Alors, nous avons les deux possibilités. Si je fais une rivière qui part de gauche à droite, qui traverse toute la toile, donc j'ai un avant-plan, j'ai la rivière, j'ai un arrière-plan, j'ai tout ça. Attention, d'avoir une rivière pas très haute, parce que si vous la faites trop haute, on a l'impression qu'elle est levée comme ça vers nous. C'est à plat, c'est en perspective. Ça se fait, moi j'en ai vu, dans un livre qui s'appelle, mon Dieu, je sais plus. Il s'appelle Je sais plus. C'est qui qui avait écrit ce livre déjà? Je sais plus. Je m'en rappelle pas. Ah ben bon, je sais plus, je m'en rappelle pas. J'en ai parlé d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je vous ai présenté mes livres préférés, là, en peinture, et donc il y a elle. Mon Dieu, c'est un livre que sur la composition, c'est super. Et à un moment donné, il y a une rivière comme ça, je pense qu'il y a deux personnages, et des couleurs très chaudes, tu sais, on sent la chaleur d'un tableau-là. Admettons que vous avez deux peintures, oui, ça se fait, ça se fait très bien. Mais là, vous avez un tableau qui représente le calme, l'horizontalité, la paix, la tranquillité, vous voyez? Il n'y a rien de dynamique, et il n'y a pas vraiment une volonté de donner de la profondeur. C'est un paysage qui est là, c'est beau, c'est très beau. Maintenant, oui, la rivière qui sillonne et qui s'en va au loin, ça donne la profondeur. Les insectes, c'est plus dynamique, ça bouge, il y a du mouvement, c'est deux aspects différents du paysage, avec deux compositions complètement différentes, mais toutes les deux très cohérentes. Cependant, s'il y a une rivière qui traverse toute la toile, c'est sûr qu'il faudra quelque chose ici ou là qui va couper la rivière, un rocher plus haut, des personnages, des arbres, des buissons, peu importe. Mais c'est bien quand il faut couper, il ne faut pas mettre ça droit, droit, droit. Sinon, on va tomber dans un tableau plus contemporain, un peu plus abstrait. C'est tout. C'est tout. On a passé nos questions, là. Parfait, c'est super. On a fait un petit peu de musique, loin. Oui. Moi, j'entends un enfant pleurer. On va aller voir maintenant notre famille, qu'on n'a pas vu depuis qu'on est arrivé. J'ai l'épaule dans la bouche. Deux de nos petits-enfants qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On va aller voir deux de ses fils. Oui, bien oui, c'est ça. Bien oui. Puis, on va aller vous faire d'autres beaux tableaux. On va les peindre. Oui, bien oui, on va peindre. On va peindre beaucoup, là. Beaucoup. Des vidéos pour YouTube, mais aussi des vidéos pour l'information. Fait que faut-il me jeter pour mettre sur mon nouveau chevalet. Il veut que je peins dehors. Non, mais ça, on achètera au Canada, pas ici. Ah non? Ah, ok. C'est ça, les frais de douane, les frais de transport et tout. Non, c'est ça, c'est un produit américain, le fameux chevalet, là, Bay Tripper. Mais donc, c'est américain. Nous, au Canada, on a ça très facilement, rapidement. Des frais de douane très minimes aussi. Et on pourrait leur dire, c'est cadre que tous ces tableaux que tu as faits pendant les stages, qu'est-ce qu'on va faire avec? Oui, alors, j'ai fait beaucoup de tableaux, des démonstrations. Je vais faire déjà une douzaine au moins. Il y a toujours des 23 par 40, 23 par 30 centimètres pour la plupart. Oui. Mais on va vous sûrement faire une... Peut-être qu'on va plus en parler dans le groupe Facebook. Oui, en premier. Et dans le groupe des stages aussi. Oui. On va essayer de... On va essayer, je ne sais pas si on va avoir le temps de les mettre sur le site pour que vous puissiez vous les procurer. Oui. Vu qu'on est ici, on vous fait un petit rabais. Ou alors, on va laisser ça plus vite. On va faire juste mettre les photos là. Oui. Un prix unique. Et vous pourrez vous les procurer. On vous les enverra là, pendant qu'on est encore en France. C'est ça. Parce que sinon, du Canada, vous envoyez ça... C'est problématique. C'est problématique. Oui, il y a des frais de douane. Au moins, vous les arrêtent. C'est ça, là, voilà. Oui. Mais c'est tout aujourd'hui, mon amour. Bon, mais super. Écoutez ça. Écoutez le signal. Ah, que j'adore ça. Quel beau chant. Ah, oui. À côté de la première journée qu'on est arrivée, là, je m'endormais, là. Mais ça va bien. On est bien. Ah, oui, oui. On est très bien en Provence, hein. Oui. Vous êtes... Vous avez un beau pays. Franchement, des beaux coins de pays, là, que j'ai visités, là. Wow. C'est merveilleux. Je ne sais pas qu'au Canada, qu'on n'en a pas. On a quand même de très beaux. Mais c'est bien de découvrir. Oui. Absolument. Alors, on va vous laisser là-dessus, sur toutes ces images-là. Oui, il y en a beaucoup. Ça fait 16 ans, il y en a pas mal. Première en capture d'écran. Voilà. Et on se retrouve, ben, dès que possible. Peut-être un du prochain. Ben oui, samedi et mercredi. La vidéo du mercredi, j'espère. Puis encore, merci pour les joyeux anniversaires. Merci. Ben, merci pour tout. Merci d'être là pour nous. Oui. C'est vous qui faites notre popularité, hein. Ben oui. Ben oui. C'est pas nous, nous. Et on vous aime. Oui, beaucoup. Oui. On vous embrasse. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... ... ... ... ... ... ...